Retour à Saint-Denis maintenant pour parler du SDEFA, le SDEFA qui traverse une difficile période. Après pourtant un début de saison plutôt prometteur, le SDEFA qui accueillait hier après-midi l'équipe de la Petite-Île, un adversaire d'ailleurs direct pour le maintien. Alors, retour des beaux jours pour le club dionysien ou alors la Petite-Île a-t-elle repris espoir ? On va le savoir tout de suite, stade de la redoute. L'équipe du SDEFA, tout de bleu vêtue, qui reste sur trois défaites consécutives en championnat, avait absolument besoin de réagir face à l'équipe de la Petite-Île, la Petite-Île tout de blanc, qui a bien failli repartir avec les quatre points de la victoire dans ce déplacement pas simple du tout. Et pourtant, sur l'ensemble de cette rencontre, les occasions les plus franches ont été l'œuvre de l'équipe de Petite-Île. On va le voir, même si le score final est de 0 à 0 au point. On dira que la Petite-Île a gagné avec, justement, des occasions beaucoup plus franches face à l'équipe de la redoute qui continue à engranger des blessés. La firmerie ne se vide pas. Et la première occasion, c'est celle-ci avec Dogbo, qui va servir Galginé au milieu de deux défenseurs qui parviennent inextrémis à le contrer pour concéder un corner. Et puis, c'est celui qui va illustrer le plus la détresse de cette équipe de Petite-Île. C'est Blanchard Dogbo, ici, alerté, en bonne position, qui va chercher la solution. Au deuxième poteau, ça passe à côté. La deuxième occasion, Franck, il y aura encore deux autres comme cela. Blanchard Dogbo, donc, qui ne réussit pas du tout à cadrer. Une autre balle pour cette équipe de la Petite-Île. Regardez encore Dogbo, démarqué sur la droite par Galginé. Cette fois, il va frapper. Il rate totalement la cible. Le SDEFA s'organise. Essaye de mettre le nez à la fenêtre avec, là, une occasion qui va obliger. Michael Le Tzenton, le gardien de la Petite-Île, a dégagé en corner. Ce sera pratiquement tout pour l'équipe du SDEFA. Et encore une fois, là, regardez, Dogbo va tout seul se créer la plus belle occasion sur la Transversale. On en restera là, finalement, 0 à 0. On écoute les réactions, mais du gâchis, du côté de la Petite-Île, au niveau de la réussite incontestablement. Oui, je trouve que sur l'ensemble de la rencontre, on méritait quand même une victoire. Je trouve qu'on a eu quand même les occasions. Mais on a ce manque de réussite. On n'a pas ce facteur chance qui nous suit. On arrive à trouver des occasions et on est en manque de réussite. Voilà, c'est quelque chose qui arrive. C'est comme ça, dans le foot, c'est comme ça. Mais ça fait quand même 3 ou 4 samedis, c'est comme ça. Dans l'animation offensive, on se crée des occasions. Mais on n'a pas ce facteur chance pour dire que ça réussit. Et c'est pour ça que je suis quand même content du match nul, parce qu'on est à l'extérieur. Mais je pense que c'est mitigé, parce que je pense qu'on mériterait quand même ces 4 points. La roue va bien tourner un jour, non ? Il paraît qu'il y a un proverbe qui dit que cette roue tourne. Mais oui, j'aimerais bien que ça tourne un coup en notre faveur. Parce qu'on en a besoin, parce que moralement, c'est toujours bien d'avoir des points positifs. Mais c'est bien, peut-être là, ce point positif quand même, malgré tout, à l'extérieur, il faut tenir compte de ça et s'appuyer pour les matchs futurs. On sort de 3 défaites consécutives en championnat. On a pris pas mal de buts ces derniers temps. Et aujourd'hui, c'était d'arrêter un petit peu l'hémorragie, de repartir sur un retard positif. Et on est tombé devant une très belle équipe de la petite île. Et même s'ils ont eu 2 ou 3 occasions en premier temps, on a suggéré en deuxième mi-temps. Et le score nul, pour moi, c'est mérité. Donc à nouveau des blessés ? À nouveau des blessés. Jean Boulard, il a sorti une petite pointe. Donc on a préféré le faire sortir. Et puis après, Gilles Bataille aussi. Il est en manque de compétition. Mais on a un groupe qui travaille. Il y a des joueurs qui l'ont remplacé, qui étaient présents. Donc je ne m'inquiète pas pour ça. L'avenir, comment s'annonce, le prochain match ? Vous avez déjà fait des calculs ? Il n'y a pas de calcul. On partira à la Capricorne pour essayer d'amener les deux points. Parce que c'est difficile de jouer là-bas. En plus que ça, ils se sont renforcés. C'est une très belle équipe. Nous, on va essayer de faire un nul là-bas. En sachant qu'il faudra bien bosser. Parce que ça va être difficile pour nous.